On se souvient tous d'Eddie, candidat emblématique de Secret Story sur TF1, puis des anges pour NRJ12. Mais que devient-il aujourd'hui ? Le jeune homme était invité de TPMP pour donner de ses nouvelles. Eddie, le candidat phare de la 7ème saison de Secret Story en 2013, est devenu une figure emblématique de la télé-réalité française. Après avoir participé à cette saison des anges, une saison de la villa des cœurs brisés et de la bataille des couples, et bien sûr Secret Story, où il est revenu à deux reprises en tant qu'invité, le jeune homme de 29 ans a choisi de s'éloigner un temps des caméras. Aujourd'hui, il mène une vie beaucoup plus tranquille. Cependant, l'ancien candidat au tempérament de feu reste très actif sur son compte Instagram où il est suivi par plus d'un million d'abonnés. Eddie a quitté la sphère médiatique depuis quelques années, Eddie, de son vrai nom Benny Youssef, s'est éloigné du milieu de la télé-réalité. Côté vie privée, en décembre 2020, Eddie avait partagé un cliché en compagnie de son nouveau compagnon. Il a retrouvé l'amour avec Fred, qu'il connaissait depuis plusieurs années et qu'il a revu sur le tournage des Anges 12. En février 2020, si y est-il dans une toute autre émission, ça commence aujourd'hui, qu'il avait décidé de présenter son chéri, Fred. Mais quelques temps plus tard, Fred précisait avoir mis un terme à sa relation avec le meilleur ami d'Anaïs Camisuli. Je travaille, je me réveille le matin Eddie était invité ce 3 février de Touche pas à mon poste suite à la rumeur persistante sur un retour potentiel de Secret Story après un tweet mystérieux du compte de l'émission, partagé par Handmol, la société de production de l'émission. L'occasion pour Foufouna de donner de ses nouvelles sur C8. On a ouvert une maison d'hôtes avec une amie à moi, en Gironde, on fait aussi des résidences artistiques. On reçoit des artistes, ils enregistrent leur son. Point, on a pris une maison ensemble, à côté de Pomerol. Et on a un petit studio d'enregistrement, y'a des artistes qui viennent comme Gradure, Anas et plein d'autres. A côté, j'ai aussi ouvert un centre d'esthétique, à Bordeaux. Je travaille, je me réveille le matin, dévoilé d'identité PMP. A lire aussi on était tellement incompatible, Nathalie Andréani, Secret Story, évoque sans langue de bois sa relation passée avec Vivian Touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application mi-canale. Sous-titrage Société Radio-Canada